Vous vous demandez quelle est la différence entre un cours en ligne, une formation ou bien un site de membre ? Eh bien je vais vous expliquer tout de suite quelles sont les 5 grandes différences entre les deux dans cette vidéo. Bonjour, je suis Eugénie et je suis la cofondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leurs expertises simplement et avec style. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à prendre en main le plus simplement possible les outils du monde digital. Alors commençons par une première question, qu'est-ce qu'un site de membre ? Un site de membre, eh bien je vais prendre l'exemple très basique de Netflix. Je pense que vous connaissez toute Netflix, c'est une plateforme en ligne, vous payez tous les mois et vous avez accès à des films, des super séries et plein de contenus vidéo que vous pouvez visionner depuis chez vous. Eh bien Netflix est un site de membre. Autrement dit, ça va être une plateforme sur laquelle les personnes vont avoir accès à du contenu spécifique, donc en lien avec votre expertise, et en échange des différents contenus que vous allez pouvoir mettre sur cette plateforme, eh bien les personnes vont vous payer un revenu récurrent, souvent sous forme de mensualité. C'est donc ça un site de membre. Si vous êtes membre de l'Académie Miraki ou de Canva Experience, eh bien ce sont également des sites de membre. Maintenant que c'est probablement un petit peu plus clair sur un site de membre, c'est quoi ? Eh bien découvrons ensemble les cinq grandes différences. La première différence entre une formation en ligne et un site de membre, eh bien ça va être la durée de la transformation. Alors, pour vous expliquer ça simplement, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons une nutritionniste. Elle a pour objectif de faire perdre, je sais pas, je vais dire vraiment n'importe quoi, deux kilos à ses clients en trois semaines. Pour ça, elle va créer une formation en ligne. Les personnes vont pouvoir suivre sa formation pendant deux, trois semaines, peu importe. Allez, on va dire quatre semaines pour que ce soit quand même plus jouable. Donc, les personnes vont suivre sa formation pendant quatre semaines et au bout des quatre semaines, elles ont atteint un résultat spécifique. Donc là, une perte de poids, par exemple, de deux kilos. Maintenant, imaginons cette même nutritionniste. Elle a pour objectif d'accompagner les sportives véganes à améliorer leur performance sportive, à améliorer leur alimentation végane, à améliorer leur récupération sportive. Bref, elle a plein d'objectifs différents avec ces femmes véganes et sportives. Ça va être difficile, au cours d'un programme de quatre semaines ou bien même de trois mois, d'aider ces femmes à avoir une véritable transformation sur le long terme. Parce que finalement, améliorer les performances sportives, ça se fait tout au long de la progression du sportif. Ça n'a pas une véritable fin en soi. Ici, on est sur une durée de transformation qui est donc beaucoup, beaucoup plus longue. On peut même dire que c'est une transformation qui peut se faire à vie. C'est-à-dire qu'on peut continuellement améliorer ses performances sportives, continuellement améliorer sa façon de s'alimenter, etc. Dans l'exemple numéro 1, on avait une durée de transformation assez courte, vraiment bien définie. Dans ce cas-là, c'est idéal pour un cours en ligne, pour une formation. On arrive à atteindre un résultat très spécifique, en une durée très spécifique. Le site de membre, quant à lui, est idéal pour les transformations qui sont longues, voire à vie. Ça va vraiment être plus le modèle qui vous convient. On va prendre un autre exemple. Par exemple, au sein de l'Académie Meraki, nous accompagnons les femmes à digitaliser leur expertise et à développer leur activité en ligne. On est bien d'accord que le développement de son activité en ligne n'a pas de fin en soi, puisque l'on peut continuellement mettre en place des choses, mettre en place des stratégies, travailler pour développer son activité. À côté de ça, nous avons notre programme signature pour accompagner les personnes à créer et lancer leur premier site de membre en 90 jours. Et là, on est sur une transformation claire, nette et précise, c'est-à-dire qu'au bout de 90 jours, au bout de 3 mois, les personnes ont lancé leur site de membre. Et c'est terminé. Et c'est fini. Donc on espère que ces différents exemples vous permettent de mieux comprendre. Si vous avez une durée de transformation qui est courte, formation en ligne. Si vous avez plutôt une durée de transformation qui est longue, qui se fait sur le long terme, plutôt un site de membre. Passons maintenant à la deuxième différence entre un cours en ligne et un site de membre. Eh bien, ça va être tout l'aspect humain. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations en ligne qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire où l'élève n'est plus simplement derrière sa formation, derrière ses modules, ses vidéos. Il rejoint également un groupe qui va le soutenir et qui va l'accompagner au cours de cette formation. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle hybride. C'est le cas de notre programme signature. Durant les 90 jours, les élèves suivent le cours mais font également partie d'un groupe de support privé dans lequel ils reçoivent notre soutien. Ils peuvent nous poser leurs questions, etc. Dans un site de membre, on va également retrouver cet aspect-là. On va également retrouver notamment le groupe, la communauté, le groupe de support. Et on va également retrouver du coaching. Donc tous les mois, les membres de l'académie accèdent à des sessions de coaching à nos côtés. La différence entre les deux, c'est que sur les modèles de formation classiques ou les modèles de formation hybrides, eh bien le côté humain, le côté communauté, coaching, est réduit dans le temps. Et c'est vraiment lié à la durée de la formation. Tandis que dans un site de membre, ce coaching, cette communauté, elle existe tant que le membre est membre du site de membre. Il n'y a donc aucune fin au support. Donc ça, ça va vraiment être la deuxième grande différence. Ça va être le côté humain, le coaching, la communauté qui est infinie finalement dans le site de membre. Tandis que sur des formations classiques, ça n'existe pas. Et sur des formations hybrides, eh bien ça existe, mais durant une courte période de temps. Alors la troisième différence, eh bien ça va être votre degré d'implication personnel. Pour des cours en ligne, où il n'y a aucun support, aucune communauté, aucun coaching, votre degré d'implication, il est quasiment de zéro. Puisque vous allez vous impliquer avant, dans la création de votre cours. Mais une fois qu'il est créé, une fois qu'il est sur la plateforme, les élèves le suivent en toute autonomie, ils n'ont plus besoin de vous. Donc là, votre degré d'implication, il est vraiment très très faible. Ensuite, on va voir le milieu intermédiaire. C'est dans le cas des formations et des programmes hybrides. Si vous vous accompagnez, par exemple, avec un groupe, un support, vos élèves durant une durée de temps spécifique, vous allez avoir une application personnelle qui est un petit peu plus élevée quand même, puisque durant, par exemple, 90 jours, vous allez être extrêmement focus avec votre groupe d'élèves. Et puis, on a le site de membre. Et là, votre degré d'implication, en fait, il va être quasiment de 100%, puisque vous allez être là au quotidien, notamment dans votre communauté que vous allez créer, notamment avec vos coachings. En fait, vous allez vraiment être là et vous allez vraiment être impliqué dans la transformation de vos membres. Donc voilà les trois niveaux. On a un niveau quasi nul sur les formations classiques. On a un niveau de 50% sur des formations hybrides. Et puis, on a un niveau de quasiment proche des 100% sur les sites de membre. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. C'est une grande différence quand même entre les cours en ligne et les sites de membre. Passons maintenant à l'avant-dernière et quatrième différence entre une formation et un site de membre. Eh bien, ça va être le type de contenu. Ça va être le côté statique vs. le côté vivant. Au sein d'une formation, vous allez créer votre formation, vous créez votre contenu, vous le mettez en ligne et puis c'est fini. Si ce n'est peut-être quelques mises à jour sur votre formation, mais globalement, c'est fini. Votre contenu est là, il est statique. Il n'est pas voué à changer, à évoluer. Tandis que dans un site de membre, votre contenu est vivant, il est évolutif. C'est-à-dire que régulièrement, vous allez ajouter du nouveau contenu au sein de votre site et donc, il va continuellement grandir. Il y aura continuellement de la nouveauté à l'intérieur pour aider vos membres à atteindre la transformation de votre choix. Donc ça, c'est une différence qui est quand même très importante entre les deux. Et puis, passons maintenant à la dernière et cinquième différence. Ça semble évident, mais parfois, on n'y pense même pas. Mais en fait, c'est tout l'aspect qui est lié au revenu. Avec une formation, vous allez avoir une rentrée d'argent à un instant T. Éventuellement, avec les paiements en plusieurs fois, ça va être étalé sur plusieurs mois, sur trois mois par exemple. Mais, c'est une rentrée d'argent précise à un instant T. Tandis que sur le site de membres, vos membres vont vous payer tous les mois. Donc tous les mois, vous allez avoir ce revenu récurrent qui tombe. D'accord ? Et en soi, il n'y a pas de fin. La fin sera uniquement quand les membres mettront fin à leur abonnement. Mais, on a un turnover. C'est-à-dire que quelques membres vont annuler leur abonnement. Mais vous allez avoir d'autres membres qui reprennent leur abonnement. Et ainsi de suite. Et en fait, ce système de site de membres va vous permettre continuellement de générer une source de revenus qui est récurrente. Et qui vous apporte une beaucoup plus grande stabilité. Vous pouvez avoir vraiment une prévision au niveau de vos revenus avec ce modèle d'affaires du site de membres. Et du coup, ça vous permet de vous focaliser sur un aspect essentiel de votre activité, le partage de votre savoir, le partage de votre expertise. Et non pas vous focaliser sur une crainte, une peur, à savoir tous les mois de se dire il faut que je rentre X nouveaux clients, il faut que je prenne X nouveaux clients en coaching pour pouvoir assurer mon mois. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, avec le modèle vraiment du site de membres, vous vous assurez de recevoir chaque mois un revenu régulier et stable. Voilà donc les 5 grandes différences entre une formation et un site de membres. Si vous avez des questions par rapport à ces différences ou si vous souhaitez creuser un petit peu plus, nous vous mettons dans le descriptif un lien vers un article que nous avons rédigé qui détaille encore plus ces 5 différences et qui vous donnera des questions à vous poser pour choisir entre une formation et un site de membres. Et si aujourd'hui, vous avez envie qu'on vous accompagne et qu'on vous montre concrètement comment vous allez pouvoir créer votre site de membres, eh bien, ça tombe bien parce que nous organisons un atelier inédit de 3 jours pour que vous puissiez découvrir comment vous allez pouvoir transformer votre expertise en une source de revenus récurrent. Cet atelier est 100% gratuit et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Alors, vite, vite, rejoignez-nous et on vous dira tout concernant les sites de membres et comment vous pouvez générer un revenu récurrent grâce à votre expertise. Je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...